Arnaud, ce matin, mardi, c'était un des derniers gros boulots, si ce n'est le dernier gros boulot de Parfait ? On va sauter le stipple comme on fait d'habitude toutes les semaines, rien de spécial, mais bon, après, il peut toujours y avoir un problème, sinon la jument est parfaite dans l'immédiat. Sur le plat, c'était nickel ? Oui, non, pas de problème, elle avait travaillé très dur depuis 15 jours, donc cette semaine, on va faire un peu plus léger, de l'entretien, on va dire, mais bon, la jument est au top, vous voyez bien, elle a les oreilles couchées, elle est toujours comme ça au box, et après, dehors, elle est très sympa. On n'était pas réellement inquiet, il y avait en revanche quelques doutes, entre guillemets, qui ont été totalement levés. Il y avait les doutes, oui, sur la jousseline, où elle avait mal sauté. Personnellement, je n'ai jamais compris, parce que c'est une bonne sauteuse, voilà, bon, je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire là-dessus, moi, personnellement, si la jument saute comme dans le primura, je pense qu'elle sera difficile à battre. Parce qu'en plus, on a le sentiment, et d'après les éléments techniques, elle a évolué en bien, encore, cette idée-là ? Oui, physiquement, elle a pris de la force, elle est devenue mature, elle avait à peine 5 ans l'an dernier, quand on a couru le Grand Cypre, et elle est battue par un champion, ce French, donc, et encore, avec quelques regrets que j'avais après la course, étant donné que j'aurais bien aimé que mon jockey reprenne dans le dernier virage, pour bien laisser respirer, chose qu'il n'a pas pu faire, bon, peut-être qu'il aurait pu le faire, mais bon, c'est facile à dire, de l'extérieur, il aurait dû le faire, en tout cas, enfin, il aurait dû essayer de le faire, voilà. Maintenant, bon, les circonstances de la course ont fait que James Reveley avait bien joué le coup à venir en dehors d'elle, et de la pousser, quoi, tout le virage. Voilà, donc, après la dernière, elle a un petit peu craqué, ce qui est un peu logique. Maintenant, cette année, ben, écoutez, la jument a pris beaucoup de maturité, elle est parfaite. Alors, elle a pris de la maturité, et tout à l'heure, on entendait Tristan, qui lui-même dit qu'elle a pris de l'assurance, et peut-être lui aussi. Est-ce que le coup, finalement, pourrait en sortir encore plus performant ? Bah, écoutez, Tristan, il a eu l'expérience des grandes courses, maintenant, il a couru quand même le grand steep l'année dernière, là, il joue sain, et il a monté d'autres chevaux à côté aussi, donc, évidemment, mais, vous savez, je pense que, pour les jockeys, il ne faut pas douter, voilà. Donc, lui, en ce moment, est en période de pleine forme, donc, c'est très important. C'est pas comme James Reveley qu'il est en pleine forme, donc, vous voyez, quand les jockeys d'août, c'est plus délicat. Dans le camp, chayé, chayé, on y croit. Ben, moi, personnellement, comme j'ai dit à tout le monde, voilà, je vais vous le répéter à vous aussi, pour moi, si elles sautent bien, parce que, bon, c'est la condition, c'est la condition, voilà, c'est une course d'abstacle. Si elles sautent bien, comme la dernière fois, personnellement, je pense pas qu'elles soient battues.